On l'a vu un petit peu plus tôt avec Raymond, rien ne va plus à Poste-Canada. Des pertes monumentales, 748 millions de dollars en 2023, 200 millions de plus que l'an dernier. On comprend le contexte, moins de lettres, plus de concurrence, hausse des frais d'exploitation. On va écouter le ministre Duclos là-dessus. On n'est pas en 1964 et en 2024, bien les gens savent qu'on a de moins en moins besoin de livraison de lettres avec des factures, avec des comptes de banque, des choses comme ça. Mais toutefois, il faut que Poste-Canada soit capable de continuer à desservir l'ensemble du pays et accroître sa capacité de livrer aussi les colis. Oui, les temps changent. Vous voyez les chiffres, ça ne peut pas être plus clair. On est dans le rouge foncé. Il faudrait que le paquebot se retourne vite, Emmanuelle. Oui, bien c'est surtout que le paquebot, moi j'en suis, aurait pu éviter le naufrage. La réalité, c'est que ça fait la dernière année où Poste-Canada a fait des profits, où a été rentable, c'est en 2017. Il faut se rappeler que déjà à cette époque-là, il y avait un vrai débat sur la rentabilité, la survie de Poste-Canada. Le plan, rappelez-vous, c'était l'histoire de mettre des boîtes postales où c'était possible, pas dans les centres-villes où il y a des tours hallucinantes. Puis c'était quoi la brillante idée? Bien, quand il a été élu au pouvoir, Justin Trudeau a mis ça aux poubelles parce qu'il fallait respecter la volonté des gens de recevoir leur courrier, puis être populaire. Bien voilà, huit ans plus tard, c'est trois milliards de dollars de déficit accumulés chez Poste-Canada. Ça fait qu'on va finir par faire en 2024 ce qu'on aurait pu faire en 2017, mais en ayant perdu trois milliards entre les deux. Gaëtan? Bien, c'est exactement ça. Dans la population en général, on a souvent comme approche, on veut le service public, mais on ne réalise pas qu'il y a un élément économique derrière. Il y a un bilan à la fin de l'année. Est-ce que le bilan est positif ou négatif? Et là, manifestement, il est plus que négatif. Alors, il y a des décisions qui doivent être prises. Pourquoi? Parce que dans tous les services publics, on a des problèmes de financement et on veut de nouveaux services. À un moment donné, il faut équilibrer les livres et s'il y a des endroits où on peut le faire sans que la population soit lésée, bien peut-être qu'à Poste-Canada, c'est là où on peut jouer. Parce que ce à quoi Emmanuel réfère, effectivement, il y avait eu, pas le lobby, mais le point de vue, entre autres, des personnes âgées qui expliquaient à quel point c'était important de recevoir. Et c'est vrai, c'est une réalité de recevoir le courrier à la maison. Maintenant, en 2024, la question se pose de recevoir le courrier à tous les jours, surtout quand on n'en a pas à tous les jours. Est-ce nécessaire? Donc, une distribution une fois ou deux fois par semaine, lundi ou le vendredi, est-ce que ce n'est pas temps de réfléchir à ça? La vraie question fondamentale aussi, la capacité de Poste-Canada de concurrencer les agences privées, également, qui livrent à la maison, vous le savez, des fois plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût que le fait Poste-Canada. Ça aussi, ça fait partie de l'équation. Ça va sûrement passer, en tout cas, par une adaptation des clients que nous sommes à moyen terme. Là, on va plonger dans nos souvenirs. Il y a décidément des grosses, grosses pertes en ces temps-ci. On peut ajouter à la liste des disparus, Bernard Pivot, ancien président de l'Académie-Concours, auteur-animateur français qui est mort d'un cancer à 89 ans. Comment oublier cette émission phare, l'Apostrophe, qui a vu le jour en 1975? C'était une référence, Emmanuelle. Oui, puis je veux dire, bien moi, j'étais tout petite, mais j'ai grandi en écoutant l'Apostrophe avec mes parents, même si pendant de longues années, je ne comprenais pas grand-chose. Mais il y avait un message qu'on retenait de ça comme enfant, c'est que c'est quand même une époque qui n'existe plus beaucoup, où une émission dont le but était d'élever le débat, de débattre de littérature, en amenant les gens ailleurs, mais avec un élitisme, une acuité intellectuelle totale, était capable de rejoindre un très grand public. Ça révèle tout le talent de Bernard Pivot et de l'époque dans laquelle il était. Et qui était très, très raffiné. La maîtrise du français, cet homme était exceptionnel, mais en même temps, loin d'être élitiste, au contraire, il avait le souci de se faire comprendre. On raconte, les Français le disent, il faisait à chaque semaine, à un certain moment, une dictée à la télévision. Puis c'était le sport national, et puis les Français en avaient des sueurs tellement c'était, un, difficile, et deux, ils étaient passionnés. Donc, un homme qui a réussi à intéresser, la meilleure façon de protéger sa langue, c'est de l'aimer. Et puis, ça a été une de ses grandes réalisations. J'ajoute à ça son humilité aussi. Vous vous rappelez, on parle évidemment, parce qu'on ressent ça, quand Denise Bombardier était passée à son émission, puis sa prise de bec avec cet auteur pédophile. Mais il avait reconnu son erreur, son omission, son manque de rigueur, de ne pas avoir lui-même pivot, utiliser les mots qu'a utilisés Mme Bombardier. Ça aurait dû être à lui. Il l'a reconnu, ça. Il a dit récemment que la morale, maintenant, passait avant la culture. Oui, c'est ça. C'est rare de nos jours. Oui, effectivement. Oui, il y a eu aussi, comme tu le rappelles très bien, Paul Bouillon de culture. Guétan, l'édicodeur, le concours d'orthographe, ça avait débordé les frontières françaises. Je pense qu'on a d'ailleurs un petit option, comme on dit en bon français. Quand le corps crie famine et que les lettre-motives de la faim surgissent continuellement, ce n'est la lecture ni de Racine, ni de La Fontaine, ni de Châteaubriand qui peut apaiser... Ça va nous manquer. Ça va nous manquer, hein, Guétan? Oui, oui, absolument. Parce que Bernard Pivot, c'est vraiment la fin d'une époque. C'est une époque où, en France... Écoute, moi, j'habitais en France du temps d'apostrophe. Le vendredi soir, appartenait, c'était comme la soirée du hockey à apostrophe. Dans ses comptes, à l'époque, au Québec. Oui, exactement. Mais c'était un endroit de débat intellectuel, mais dans le bon sens du terme. On arrivait à connecter un paquet d'affaires avec différentes personnes qui débattaient sur un plateau. Ça n'existe plus aujourd'hui. On est plus dans le coup de gueule, je dirais, là, que dans ce débat-là, très, très, très au-dessus de la mêlée. C'est une page qui se tourne, importante. Marguerite Duras lui avait dit, on boit parce que Dieu n'existe pas. Alors, c'est notre conclusion générale ce soir. Merci. On va aller noyer notre tristesse. À demain. Ou les rebords, Romain. Merci.